... Je suis Isabelle Thuleux, je suis avocate, membre du collectif national pour les droits des femmes. Ce qui m'a marquée le plus aujourd'hui dans ce colloque, c'est qu'effectivement tous les professionnels qui étaient là aujourd'hui, on est en but aux mêmes difficultés que l'on vienne du secteur judiciaire ou du secteur médical ou médico-social. C'est que dans l'accompagnement des victimes, on est en but à l'absence de formation des professionnels. Et c'est ça notre difficulté principale dans nos exercices respectifs. L'urgence, c'est la nécessité de poser le principe d'un accompagnement global des victimes de violences sexuelles dès le départ, le plus tôt possible. Accompagnement judiciaire, accompagnement médical et médico-social. Ce qui m'a marquée dans le rapport d'enquête, et je m'en tiendrai à l'aspect judiciaire et confrontation avec le système judiciaire de ce que les victimes pouvant en dire, comme je disais, je n'ai pas été surprise du tout de la déception des victimes par rapport au système judiciaire dans les procédures qu'elles ont tenté d'initier. Ce qui m'a surprise, c'est que malgré tout, elles sont quand même 62% à dire que si c'était à refaire, elles le refraient. Et ça, c'est vraiment la prise de conscience de l'immense espoir que suscite la justice dans ce pays et dont on doit absolument être à la hauteur. Ça, c'est notre enjeu. Alors moi, j'ai présenté brièvement dans mon intervention la façon dont on pouvait améliorer les lois existantes et dont on pouvait faire changer la loi pour pouvoir améliorer les droits et la protection des victimes de violences sexuelles. Non seulement on doit connaître les délais de prescription qui s'appliquent aux faits actuels, c'est-à-dire aux faits dont dépend la loi qui est en vigueur actuellement dans notre code de procédure pénale, mais également les lois antérieures, puisque bien évidemment, nous n'avons pas que des victimes actuelles. Moi, je reçois essentiellement des personnes adultes qui ont été victimes d'agressions sexuelles ou de viols dans leur enfance. Et là, il faut faire un petit basculement en arrière et un petit retour en arrière pour comprendre d'une part quelle est la loi qu'on appliquait, quelle est la loi qui était applicable à l'époque des faits, et si entre-temps, les personnes qui pouvaient déposer plainte à l'époque des faits n'ont pas pu bénéficier des nouveaux allongements, des nouvelles lois qui ont été adoptées, et il y en a une demi-douzaine ces 25 dernières années, et qui ne peuvent pas encore aujourd'hui déposer plainte. En tout cas, la question se pose. C'est un imbroglio juridique absolument fou et délirant, qui ne permet pas que la loi soit intelligible, non seulement pour le commande des mortels, j'ai envie de dire, mais même pour les professionnels, et pour avoir vécu une petite frayeur en cours d'appel il y a quelques semaines de ça. C'est un imbroglio qui est également incompréhensible pour les magistrats eux-mêmes, c'est-à-dire pour certains magistrats du parquet, qui sont censés être, comment dire, les plus à même de maîtriser ces questions-là, notamment dans les chambres spécialisées, soi-disant spécialisées sur les violences sur mineurs, et sur les violences commises dans le cadre de la famille, mais également pour les magistrats du siège, enfin, pour qui la question se pose, et qui d'emblée ne maîtrise pas toujours ces questions-là. Donc la question des délais de prescription, moi je n'ai pas de position tranchée sur qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui par rapport à ces questions-là, je pense que le débat est ouvert et qu'il faut y réfléchir, mais il faut d'abord comprendre comment fonctionnent tous ces mécanismes pour pouvoir donner accès aux victimes, aux personnes, une information de qualité, une information fiable, parce que ce n'est pas un détail anodin. Quand on dit à quelqu'un, oui c'est prescrit, non c'est pas prescrit, oui vous pouvez déposer plainte, non vous pouvez pas déposer plainte, c'est une information non seulement juridique, capitale, mais c'est aussi une information capitale pour tout simplement sa reconstruction, entre guillemets, ou en tout cas pour sa prise en charge. Donc je voulais quand même évoquer cette question-là, qui est une question qui se pose, et qui est peut-être la première question qui se pose quand on évoque l'éventualité d'une procédure ou pas auprès des victimes. Améliorer l'accès aux droits, c'est également améliorer l'accès à un accompagnement de qualité dans les procédures. Dans les procédures, ça ne signifie pas qu'on attende qu'il y ait un juge d'instruction qui soit nommé, ou qu'on attende qu'il y ait une juridiction qui soit saisie pour défendre ses droits au moment de l'audience ou au moment de l'instruction. Un accompagnement de qualité dans la procédure, ça démarre bien évidemment dès le départ, c'est-à-dire dès le dépôt de plainte. Et j'ai envie de dire, et je le dis souvent, avant même le dépôt de plainte. On le sait à quel point un premier récit, un récit qui est fait lors d'un dépôt de plainte initial, est un récit qui va avoir tendance à se figer, comme tous les écrits, et qui va rester dans la procédure. Et qui peut parfois être un piège pour les victimes, à savoir, voilà, vous avez livré un premier discours, un premier récit des agressions, qui était en général spontané, en général pas préparé, pas digéré, pas retravaillé, entre guillemets. Et ce discours va parfois se heurter à des contradictions qui vont apparaître par la suite, ou en tout cas à des nécessaires précisions. Et parce que le discours des victimes est emprunt de tout ce qu'on a vu depuis ce matin, des conséquences psychotraumatiques, des conséquences sur la mémoire traumatique, etc. Si nous ratons cette marche-là dans l'escalier de la procédure, si nous ratons cette étape-là, ou en tout cas si nous ne prenons pas soin de préparer de façon extrêmement correcte, et rigoureuse, et complète, le récit des violences sexuelles, et bien on a de fortes probabilités, malheureusement, pour que la procédure se heurte ou à un classement sans suite, ou à un non-lieu. Et là, c'est notre responsabilité, en tant qu'avocat, bien évidemment, quand nous nous retrouvons aux prises, quand nous avons la chance d'avoir les personnes qui viennent nous voir à ce moment-là, c'est de notre responsabilité, là aussi, de proposer cet accompagnement-là, à ce moment-là, et non pas d'attendre la suite de la procédure pour aider les victimes à défendre leurs droits. Parce que tout simplement, ce qui se passe ici, et ce qui est en jeu ici, c'est bien évidemment la question de la preuve des violences sexuelles, qui, même si elles peuvent être établies par un certain nombre de choses, vont d'abord être établies par le discours de la victime. Donc, pour pouvoir aider les acteurs judiciaires à appréhender cette question, cette criminalité-là, il faut que nous-mêmes, nous soyons parfaitement au clair avec ça, et que nous livrions cette fameuse notion de contrainte aux intervenants policiers dans un premier temps, aux intervenants judiciaires dans un second temps, et ça, c'est de notre responsabilité. Alors, améliorer les lois, mon consoeur, Athiase, l'a redit sur un certain nombre de choses. Alors, comme vous savez, le collectif national pour les droits des femmes, il y a quelques années, a mené une première bataille pour l'adoption d'une proposition de loi qu'on voulait, une proposition de loi cadre, de loi globale, sur les violences faites aux femmes. C'est vrai qu'il y a encore des tas de choses à améliorer, que lorsqu'on nous dit que notre corpus législatif, il est complet, qu'il est satisfaisant. Moi, je ne pense pas, nous ne le pensons pas. Il y a un certain nombre de choses à améliorer, notamment, comme tu disais, Dominique, au moment de l'enquête préliminaire. Alors, c'est vrai en défense, mais c'est vrai côté victime aussi. Lorsqu'il n'y a pas d'instruction en cours, lorsqu'aucun juge d'instruction n'est nommé, lorsqu'aucune juridiction n'est saisie, nous nous retrouvons dans un flou total. Nous n'avons pas accès aux actes de la procédure. Nous ne savons pas ce qui se passe. La victime ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que, bien évidemment, nous-mêmes, nous ne comprenons pas ? Est-ce que nous, nous ne savons pas ? Nous ne pouvons pas l'expliquer à nos clientes. Donc, cette information-là, dès le stade de l'enquête préliminaire, elle est... Enfin, je pense qu'à un moment, il faut arrêter de se poser des questions et il faut y aller. On a notre place aussi à ce moment-là. Tu parlais des confrontations. En réalité, la victime peut être assistée maintenant dans le cadre d'une confrontation. Si la confrontation a lieu dans le cadre de la garde à vue. Alors, quid des confrontations qui sont organisées suite à une audition libre du mise en cause ? Et bien non, la personne n'a l'avocat. La loi ne prévoit pas l'assistance par un avocat, ni pour la victime, ni pour la mise en cause. Évidemment, c'est un souci. Il n'est pas possible d'envisager une confrontation comme on soit dans un service de police, y compris extrêmement bienveillant, mais sans la présence et sans l'assistance d'un avocat a fortiori en matière de violence sexuelle. Et c'est en fait la nécessité d'un accompagnement global des victimes dans la procédure qu'il faut inscrire désormais dans le marbre de la loi. Parce que c'est ça qui fait la différence. On le voit. Ce n'est pas juste la présence de l'avocat. C'est en réalité un accompagnement complet et un accompagnement pluridisciplinaire dès le plus tôt possible, en réalité. Mais lorsqu'on arrive avec des plaintes tardives ou des procédures tardives, bien évidemment, ça se justifie d'autant plus. C'est qu'on doit travailler main dans la main, effectivement, nous, avocats, psychologues, associations qui soutiennent les victimes. La présence des associations, on le voit aussi, y compris dans les procédures. Alors pas seulement juste pour des soutiens pour la victime, mais moi je pense aussi qu'il faut être présent dans les procès, il faut être présent aux audiences. Il faut que les gens voient que la justice, elle ne peut pas être rendue dans un espèce de huis clos, même si les audiences sont publiques, bien évidemment. C'est compliqué de prendre du temps pour aller se rendre aux audiences. Et pourtant, ça change aussi la façon dont les intervenants, ça peut changer la façon dont les intervenants se comportent vis-à-vis des victimes. Et ça, c'est essentiel. Je n'ai pas le temps d'en dire plus, mais en réalité, c'est penser globalement la protection des victimes. Juste un dernier mot quand même, parce que sur cette étude, et merci encore, merci Muriel Salmona, merci l'Association Mémoire Traumatique et Victimologie, merci à toutes les victimes qui ont pris soin d'avoir répondu à ce questionnaire. Moi, il y a quand même une chose qui m'interpelle. Bon, évidemment, je ne m'attendais pas à autre chose de la part du ressenti qu'ont les victimes par rapport à la justice, voilà, sur le fait qu'elles aient mal vécu le dépôt de plainte, qu'elles aient mal vécu le procès, qu'elles ont le sentiment que la justice n'a pas joué son rôle. Ce sont des dysfonctionnements auxquels on est confrontés au quotidien, donc on le sait. Maintenant, quand je vois que 62% des victimes interrogées seraient prêtes à porter plainte, à nouveau, si c'était à refaire, ben moi, je me dis que quand même, le système judiciaire, malgré toutes ces défaillances et malgré tous ces dysfonctionnements, il porte encore cet immense espoir pour les gens, et que ça, on n'a pas le droit de le trahir, et que c'est de notre responsabilité. Docteur, vous parliez tout à l'heure de réseau de responsabilité, je pense que c'est une expression que je vais vous emprunter, et c'est de notre responsabilité de travailler ensemble pour que cet espoir-là y rencontre enfin un système judiciaire de qualité. Applaudissements ...